Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéocarte et comme vous pouvez le constater je vais utiliser en fait un pochoir c'est un pochoir que j'ai acheté il y a déjà quelques temps je crois que j'avais profité des soldes il me semble pour l'acheter je ne me souviens plus du tout sur quelle boutique et en fait je l'avais reçu je l'ai mis un peu de côté, je l'ai un peu oublié et donc en rangeant un petit peu mon coin scrap je suis retombée dessus et je me suis dit que j'allais en faire quelque chose et que j'allais l'utiliser justement pour faire un fond de carte donc c'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude ou en tout cas le réflexe d'utiliser mes pochoirs c'est vrai que j'en ai quand même quelques-uns et pourtant je ne pense pas nécessairement à les utiliser ce qui est un peu dommage surtout que j'en ai des qui permettent de faire des fonds quand même assez sympa notamment celui-ci donc voilà donc là c'était vraiment l'occasion de ressortir un petit peu tout ça donc j'ai également pris mes encres distress oxide parce que je voulais quand même des couleurs un petit peu intenses donc c'est le cas un petit peu justement des distress oxide mais je voulais également des couleurs qui puissent on va dire se mélanger entre elles sans que ça fasse un effet trop moche donc voilà donc là j'ai utilisé 4 couleurs et je viens tout simplement les appliquer sur mon papier alors le papier pour le moment on ne se préoccupe pas trop de sa taille parce que de toute façon je vais le retailler ensuite pour que ça puisse s'adapter on va dire à ma base de carte pour le moment je me concentre vraiment sur la partie de l'ancrage alors au niveau des encres donc vous voyez je les pose un petit peu au hasard il n'y a pas de réflexion autour de ça et j'essaye de faire des zones entre guillemets où les couleurs vont se mélanger un petit peu ce qui permet de faire des transitions entre chacune des couleurs donc la première encre que j'ai utilisée c'était la Peacock Feathers ensuite c'était la Warm Lipstick et maintenant c'est la Cracked Pistecchio j'arrive jamais à la dire celle-là et voilà donc en fait c'est vrai qu'au niveau des transitions je n'ai pas fait de test avant pour savoir si ça fonctionnait bien ou pas donc dans le doute à chaque fois je teste sur un petit un petit morceau on va dire pour voir si les couleurs se mélangent bien et si ça fait quelque chose d'assez joli et puis quand je vois le résultat que ça fait si ça me convient je fais plus de parties transitoires entre guillemets là avec le rose et ce vert ça n'allait pas trop donc je n'ai pas trop insisté et là la dernière couleur que je vais utiliser c'est la Celtic Ocean donc là le bleu et le rose il n'y a pas de soucis puisque ça fait une espèce de violet et puis il y a un endroit vous allez voir je n'avais pas envie de ressortir d'autres couleurs j'ai hésité mais finalement non j'ai plutôt repris des couleurs que j'avais déjà utilisées donc encore une fois j'ai aussi bien appliqué avec certaines couleurs j'ai utilisé le cut and dry et puis avec d'autres couleurs les petites mousses ça s'applique aussi bien l'un avec l'autre je veux dire ça ne s'applique pas forcément mieux avec les petits embouts mousseront ou avec la cut and dry c'est exactement pour moi le résultat est le même donc voilà c'est vrai que les petits embouts mousses ont un côté pratique dans le sens où je peux l'utiliser justement avec le petit accessoire que j'ai en main maintenant je trouve que ces petites mousses là c'est pas qu'elles s'abîment c'est que je ne sais pas comment vous expliquer mais je trouve qu'elles se rétractent enfin la partie qui est censée se scratcher je trouve que ça se rétracte un peu enfin c'est pas puis je trouve qu'on s'en met quand même plein les doigts quand il suffit de changer les mousses voilà quand on change de couleur etc donc il y a un côté à la fois pratique et pas pratique je dirais avec les embouts mousses le cut and dry c'est vrai qu'on a pas on se salit moins je dirais les doigts voilà c'est juste ça donc maintenant que j'ai terminé hop on enlève le pochoir et voilà ce que j'obtiens donc j'aime bien le résultat je trouve que c'est assez sympa je ne l'ai pas précisé mais le papier blanc est un papier blanc irisé donc ma base de carte vous voyez elle est bleu bleu irisé également enfin bleu marine on va dire ou bleu nuit et elle mesure alors elle est censée mesurer 13 sur 13 mais c'est du action donc c'est pas forcément très précis et au final ça mesure 12,7 sur 12,9 voilà donc c'est pas tout à fait un carré et ensuite je vais tout simplement venir retailler un petit peu la partie sur laquelle j'ai travaillé précédemment pour en faire mon fond de carte donc dans un premier temps je vais venir tailler en fait les espèces de bandes blanches qui sont liées au pochoir tout simplement pour n'avoir sur ma base de carte que la partie où j'ai ancré en fait donc je viens retailler un petit peu tout ça comme d'habitude je fais toujours aussi mes zones de repères par rapport voilà je place mon papier sur ma base de carte et je vais venir me faire des repères au crayon à papier pour ensuite retailler avec ma guillotine tout simplement donc voilà là dessus il n'y a pas plus simple et ça m'évite de mesurer ce que j'aime pas faire donc voilà donc encore une fois la guillotine est bien pratique pour ce genre de choses donc je vais couper aux bonnes dimensions alors quand je retaille avant de coller de toute façon je vérifie toujours que c'est bien retaillé je dirais dans des bonnes dimensions et voilà donc ce que je vais faire normalement juste après voilà donc je vérifie ça me convient bien et je vais passer à la suite alors pour la suite j'ai sorti cette planche de tampon donc c'est du Florilège Design je vais utiliser le tampon Enjoy avec le Dice associé donc si vous me suivez c'est d'ailleurs le même Dice que j'ai utilisé le même tampon sur ma dernière carte que je vous avais présenté je crois que non j'avais utilisé que le tampon je n'avais pas utilisé le Dice en tout cas je vous invite à retourner voir la vidéo au cas où je vous la mettrai en barre d'infos donc là j'ai repris ma chute de papier précédente je l'ai attaché enfin je l'ai fixé plus précisément avec du masking tape puisque le tampon est assez collant en fait voilà c'est juste pour éviter que le papier n'adhère au tampon et ensuite je vais utiliser alors c'est vrai que je ne l'ai pas forcément montré alors désolé pour les gros plans sur mon pull donc en fait j'ai utilisé comme encre la Versafine noire puisque ma Memento est un peu fatiguée donc je savais que ça n'allait pas bien marquer et au niveau de la Versafine pour avoir un tamponnage je dirais parfait je l'ai tamponné on va dire il me semble que c'est trois fois donc voilà donc là l'avantage également de ces je vais dire de cette planche à tampon là je ne me souviens plus le nom de comment ça s'appelle enfin peu importe en tout cas c'est quand même bien pratique et la Versafine est une encre qu'on peut embosser donc je vais utiliser donc vous avez vu une poudre embossée on va dire comment ça s'appelle pailletée enfin holographique voilà c'est le terme exact voilà parce que j'avais envie de donner un petit peu de brillance parce que c'est vrai que les encres Distress Oxide ont un rendu ce que moi j'appelle un plus tard un rendu mat et j'avais envie d'apporter un petit peu de brillance à ma carte et c'est pour cette raison que j'ai embossé on va dire avec la poudre holographique l'avantage de la poudre holographique aussi c'est que les nuances de couleurs rappelaient entre guillemets un petit peu les différentes couleurs que j'ai pu utiliser pour mon fond en fait voilà donc après ça c'est du détail une fois que j'ai chauffé tout ça donc voilà ce que j'obtiens vous voyez un petit peu les reflets moi je trouve que c'est super sympa en tout cas j'aime bien l'effet que ça a et ensuite on passe à la découpe avec le dice alors l'inconvénient je dirais de ces dice là c'est qu'on voit pas nécessairement où on pose le dice par rapport au tamponnage donc il faut pas se louper il faut quand même bien essayer de se centrer ce qui n'est pas toujours évident c'est vraiment l'inconvénient je dirais de ces combos je dirais dice tampon de chez fleurilège de chez fleurilège pardon c'est qu'on voit pas nécessairement où on place le dice voilà ce que on obtient bon je me suis pas trop loupée à ma découpe ça va donc là je vous montre en plus gros plan voir vraiment l'effet que ça a qu'on capte bien la lumière et donc ensuite je vais le poser sur ma carte mais je me rends compte que mon fond qui est très présent en fait je trouve que le sentiment ne se lit pas forcément très bien j'ai l'impression qu'il se perd un petit peu dans la carte et donc je vais tout simplement redécouper enfin refaire une découpe du mot enjoy avec le dice sur du papier noir de manière à pouvoir en fait faire une ombre à mon mot en fait tout simplement donc là alors pour faire pour ce faire j'utilise mon stylo-col pour coller mon sentiment et je le colle en décalé en fait par rapport à ma découpe noire ce qui permet d'avoir on va dire un effet ombre au mot et du coup je trouve que ça ressort un petit peu mieux sur la carte en tout cas je trouve que c'est un petit peu plus visible comme le résultat me convient je vais passer à l'étape tout simplement du collage alors pour coller mon fond de carte sur ma base de carte j'utilise un bâton de colle tout ce qu'il y a de plus classique et puis je colle en essayant de bien centrer mon fond de carte ce qui n'est pas toujours évident je dirais que 90% du temps je me foire mais là pour le coup j'ai plus ou moins réussi et ensuite je vais passer au collage de mon sentiment et donc là je vais tout simplement utiliser une colle blanche donc là je galère un peu à la faire sortir parce que là en fait j'ai quasiment plus de colle blanche dans le petit pot donc je galère un peu mais c'est quand même c'est une colle qui est bien pratique pour faire ce type de collage on va dire donc voilà et puis une fois que j'aurai posé la colle je vais tout simplement en venir coller mon sentiment en le centrant on va dire tout simplement sur ma carte j'ai presque envie de dire que ma carte est terminée mais pas tout à fait je vais rajouter en fait quelques petits détails notamment avec mon Glossy Accent donc là pour le moment je viens coller comme je le disais mon sentiment voilà j'appuie bien de manière à ce que ça adhère bien et comme je vous le disais je vais passer à l'étape du Glossy Accent alors pour le Glossy Accent alors le mien il est un peu vieux et puis comme j'ai mis une épingle en fait pour éviter que ça se bouche ça va faire rouiller en fait l'épingle donc je suis toujours obligée de faire attention parce qu'il y a toujours des dépôts de rouille qui sortent de mon Glossy donc ça c'est un peu chiant enfin bon bref et je vais juste en mettre sur quelques ronds juste pour les faire ressortir voilà j'en mets pas sur tous les ronds juste sur quelques-uns juste histoire d'apporter un peu de fantaisie un peu de brillance aussi à la carte et voilà donc après cette étape là ma carte sera terminée donc voilà c'est en tout cas une occasion d'utiliser ces pochoirs de les ressortir moi je sais que j'en ai quand même quelques-uns et que je ne les utilise pas assez et on n'est pas obligé de les utiliser uniquement de la pâte à structure ou quoi franchement c'est vrai que moi je n'y pense pas suffisamment mais je trouve que ça permet de faire des fonds assez sympas alors juste pour vous dire donc voilà ma carte juste pour vous dire que si vous vous souvenez bien je n'ai pas nettoyé mon pochoir puisqu'il y avait de l'encre dessus j'ai tout simplement ensuite mis de l'eau sur mon pochoir mis un papier aquarelle dessus et comme ça je peux réutiliser on va dire le négatif entre guillemets du pochoir donc voilà pour ma carte n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien et d'ici là